Alors, l'image, je vais l'enregistrer. Je vais, pour mon information personnelle, indiquer que ça va être sans écrétage. Et donc, ça veut dire que l'écrétage qui existe là, sur les trois calques, je vais en fait le supprimer. Non pas en allant double-cliquer et en remettant le curseur en place, parce que ça, ça fait apparaître toute l'image originale du feu d'artifice. Ce n'est pas du tout ce que je veux. Je clique sur annuler. Non, je vais supprimer l'écrétage et faire en sorte que les pixels qui sont invisibles, donc le décor du feu d'artifice, soient effacés. Je veux un feu d'artifice entouré de transparence. Alors, je vous montre comment ça marche. Il faut en fait créer par-dessus le calque. Par-dessus le calque, il faut créer un calque vide. Je vous montre. Regardez, vous allez tester après. Je clique sur le bloc de feuille. Ça fait un calque vide. Et je vais le fusionner avec le calque d'en dessous. Je vais les réunir en un seul calque. Et dans le processus, les pixels actuellement invisibles, le décor autour du feu d'artifice, vont être effacés. Et pour faire ça, calque, fusionner avec le calque inférieur. Et voilà. Appliquer. Tiens, c'est nouveau. Il y a des messages nouveaux dans Photoshop. En tout cas, voilà. Vous avez vu qu'on a maintenant un feu d'artifice entouré de transparence. Rien n'a changé sur l'image. Alors, je vous remontre ça. Je clique sur le calque ici qui a encore son décor. Nouveau calque vide. Je demande calque fusionné avec le calque inférieur. Appliquer. Même chose pour le troisième calque. Nouveau calque vide. Calque fusionné avec le calque inférieur. Roule raccourci. CTRL-E si vous voulez. Et voilà. On se retrouve avec des feux d'artifice sans leur décor. A quoi ça sert, vous allez comprendre plus tard. Alors, la suite. Ben, il y a toujours l'écrétage, mais il ne sert à rien. Si je double-clique à droite du nom et que je remets le curseur en place, ok, techniquement, ça ferait apparaître les pixels les plus sombres, mais comme ils n'existent plus, ils ont été effacés. Ça ne change rien, d'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? L'écrétage servait à supprimer les pixels les plus sombres, mais si je remets en place maintenant qu'ils sont de façon physiquement disparus du calque, ils n'apparaissent plus. Ok ? Et là, vous allez pouvoir vous amuser à faire certaines choses. Je vous montre. Je vais créer un calque vide au-dessus, ici. Et dans ce calque vide, je vais aller mettre un dégradé de couleur. Comme celui-là, par exemple, dégradé radial. Voilà, comme ça. Voilà. Ok ? Je peux inverser, si je veux. Voilà. Et puis, touche Alt, je clique entre les deux vignettes, et ce dégradé n'est visible qu'à l'endroit du feu et l'artifice en dessous. Et je peux aller changer les choses, si je juge que ça, ce serait mieux. Voilà. Ou un autre. Donc, c'est juste pour comprendre comment Photoshop fonctionne. Vous avez la possibilité d'appliquer des dégradés couleurs. Et voilà. De vous amuser à faire des couleurs différentes sur les différents feux d'artifice. Ok. Comprenez le principe ? Un écrétage d'un calque pixel sur un autre. Je recommence ici, calque vide. Et je pourrais aussi aller chercher des images. Et utiliser des images à la place de dégradés pourris, comme ça. Donc, touche Alt, je clique entre les deux. Sur ce calque, les pixels que je mets sur ce calque seront visibles que là où il y a des pixels dans le calque d'en dessous. C'est ça le principe. Voilà. Encore un ici. Voilà. Après, je peux aller changer les couleurs des dégradés en cliquant dessus et en faisant CTRL U. Ce qui correspond à image, réglage, teint de saturation. Donc, je n'utilise pas de calque de réglage ici parce que je vais juste... Voilà. Désaturer un peu. Ok. Ben allez-y, essayez de faire ça. Donc, si on n'avait pas supprimé les pixels du fond, ça ne marcherait pas. Le dégradé ne pourrait pas aller uniquement sur le feu d'artifice. Ok. Bon, je peux essayer avec autre chose. Voilà. Bon, ben, essayons avec ça, éventuellement. Bon, ici, je fais avec une autre image. J'ai été chercher n'importe quoi comme autre image. Je vais supprimer un des calques de dégradé que j'avais mis. Je vais déplacer avec l'outil de déplacement cette nouvelle image dans l'image des feux d'artifice. La voilà. Ok. Elle est là. Je l'écrète. Touche Alt. J'agrandis par transformation manuelle. Donc, c'est une autre manière de faire les choses. Pourquoi pas. Voilà. Alors, ça ne donne pas terrible, terrible. Il y a certainement moyen de faire mieux que ça. Bon, finalement, je vais jeter cette image-là et dupliquer un des autres pour le mettre au-dessus en écrétage. Voilà. Donc, n'hésitez pas à transformer le dégradé. Regardez, vous avez mis édition de transformation manuelle. Également, faire CTRL-U pour modifier les pixels. Voilà. Donc, CTRL-U, c'est image, réglage, teint de saturation. C'est attaquer à l'ancienne, directement les pixels avec un réglage de teint de saturation. Voilà. Après, on peut aussi diminuer l'opacité des calques avec les dégradés. Comme ça, ça va juste coloriser un tout petit peu. Voilà. Comme ça, je pense que c'est quand même mieux. En diminuant l'opacité, c'est plus un résultat un peu photographique. Donc, c'est juste un exemple ici de ce qu'il est possible de faire. On avait un feu d'artifice qui était finalement assez blanc. et on arrive à le recoloriser comme ça. OK. Ah, il va falloir ruser. Parce que, quand on essaye de déplacer les feux d'artifice avec l'outil de déplacement, après, le dégradé reste en place. Il ne bouge pas. D'accord ? Quand on essaye de déplacer un feu d'artifice, par exemple celui-là, le petit qui est ici, je le déplace avec l'outil de déplacement. Le dégradé là au-dessus ne bouge pas. Donc, j'annule. Voilà. Ou celui-là. Clairement, ça se voit que le dégradé là au-dessus ne bouge pas. Comment faire pour que le dégradé bouge avec ? Je vais mettre des groupes. Enfin, il y a l'ancienne manière, c'est les chaînes, mais on ne va pas l'utiliser. Depuis qu'on a les groupes, on active les deux calques et on demande nouveau groupe d'après des calques. OK. Et là, quand on déplace le groupe qui n'est pas ouvert, qui n'est pas déployé, eh bien, les deux calques à l'intérieur se déplacent. Pas de problème. Se transforme aussi. Transformation manuelle. Pas hésiter à zoomer en arrière. Il ne faut pas oublier ça. Ça aide. Donc, je répète. Si vous voulez pouvoir déplacer deux calques en même temps, dans ce cas-là, clic, majuscule, clic, j'active le feu d'artifice avec le dégradé qui est par-dessus et je demande de faire un nouveau groupe d'après les calques. OK. Et le groupe non ouvert, je vais pouvoir le déplacer et le feu d'artifice ne changera pas de couleur parce que le dégradé à l'intérieur bouge avec... Incroyable. Également, en cas de transformation, CTRL T et on peut transformer les deux calques en même temps juste en les ayant mis dans un groupe. Clic, majuscule, clic. Nouveau groupe d'après les calques. Alors, si vous pensez que c'est compliqué, vous avez raison. Ce n'est pas si facile que ça, ce qu'on voit ici. Ça va demander de le refaire. Sans problème, il faudra refaire ça. Mais l'avantage, c'est que ça vous montre que la philosophie de Photoshop, c'est-à-dire que plutôt que de passer beaucoup de temps à faire du travail pixel par pixel comme on faisait au début des années 80 dans Microsoft Paint, on travaille plus rapidement en utilisant des techniques. Il y a quand même des possibilités d'avoir des choses sympas. Ici, un petit calque de réglage de type courbe sur lequel je suis allé prendre l'extrémité et la baisser pour atténuer vraiment la luminosité. Et j'ai mis un dégradé dans le masque de fusion pour que le réglage n'agisse pas en bas, en fait. Il n'agit que sur le dessus du ciel. Ça, c'est quelque chose qu'on avait fait déjà la semaine dernière. Un réglage progressif, en fait. Bon, il n'y a plus qu'à ajouter une marque d'alcool et c'est nickel. C'est la fête dans le désir. Lézard royal. Ce n'est qu'un début, vraiment, de trucage. En fait, après, il y a la finition. Il faut mettre des masques sur les groupes pour que le feu d'artifice devienne plus transparent sur l'extérieur, éventuellement. Enfin, il y a plein, plein de boulot qui peut être fait, mais ça, ça devient un travail plus créatif et c'est du cas par cas. Mais moi, je n'arrive pas à mettre des bonnes dégradées dans ce point. Voilà. Donc, on peut très bien mettre un masque de fusion sur un groupe. Voilà. Alors, ce qui est bien aussi, c'est de poster les travaux que vous avez faits à un certain moment pour montrer ce que vous faites. Il ne faut pas garder tout pour soi. Il faut montrer. Et c'est un portfolio en ligne. Plutôt que d'envoyer par mail des dizaines de mégas d'images ou d'envoyer ça sous forme imprimée, mettez ça en ligne. C'est beaucoup plus intelligent. Tout ce que vous faites. Et montrez ça. Envoyez juste un mail avec le lien. Mettez ça sur votre carte de visite. Aussi, le lien. Un lien raccourci. Et comme ça, vous avez un portfolio qui évolue en ligne. Et les gens qui vont le voir vont pouvoir voir les derniers travaux en permanence, en fait. Donc, il ne faut pas hésiter. Et comme on avait dit, mettez les travaux, même si vous pensez que vos travaux sont pourris, mettez-les. Et retirez les moins bons au fur et à mesure pour les remplacer par des meilleurs. En ligne. Donc, il y a notamment Beyens qui permet de faire ça. Rien à voir avec la chanteuse Beyoncé. Ce n'est pas encore la même chose. C'est moins sexy. Voilà. Beyens. C'est ça. Voilà. Donc, il y a plein de gens qui mettent leurs travaux sur Beyens. Vous pouvez voir leurs travaux, les noter. c'est un espèce de Facebook, mais pour les travaux. On peut le paramétrer en privé que ça y est la seule. Donc, ça compte vraiment beaucoup de montrer ce qu'on fait. Il ne faut pas attendre d'être au top pour montrer ce que vous faites. Montrez votre évolution et utilisez les réseaux sociaux pour diffuser vos œuvres aussi. Et cultivez-vous. Regardez ce que les autres font. et refaites la même chose, mais pas une copie, mais une inspiration. Tout le monde s'inspire. Même des artistes comme Picasso se sont inspirés d'artistes qui ont précédé. Donc, allez-y. N'hésitez pas. Merci. Merci. Merci.